L'égo Bonjour, alors aujourd'hui de question, sommes-nous tous égaux devant l'égo ? Alors d'abord l'égo qu'est-ce que c'est ? L'égo c'est le moi, c'est le moi intra-psychique. Ce moi qui se construit à travers ce que nous apporte la génétique, mais aussi toutes les interactions que nous avons avec notre environnement. Cela se passe dès la grossesse bien évidemment. Alors ce moi est plus ou moins solide. Si globalement les relations que nous avons eues avec notre environnement s'est bien passées, nous avons un moi suffisamment fort. On peut comparer cela à la construction d'une maison d'une certaine façon. Si les fondations de la maison sont suffisamment solides, il n'y aura pas trop de problèmes par la suite pour cette maison-là. Si en revanche les fondations ne sont pas solides, il y aura toujours besoin de réparer ceci ou de réparer cela. C'est exactement la même chose qui se passe pour le moi. Si globalement tout cela s'est bien passé, et bien effectivement par la suite, il n'y aura pas de soucis majeurs. Il faudra forcément ici et là ajuster tel ou tel point, mais cela n'ira pas au-delà de cela. Cette chronique me permet justement d'aborder et de lutter contre une idée reçue. Vous savez, l'idée reçue qui consiste à dire de certaines personnes, où il a un moi hyper dimensionné, surdimensionné. Ce sont ces personnes qu'on voit partout, qui veulent toujours la lumière, qu'on entend sans arrêt, et qui ont toujours besoin d'une certaine façon de prouver qu'ils sont là, qu'ils existent, c'est de regarder moi. Eh bien, contrairement à l'idée reçue, ils n'ont pas un ego surdimensionné, pour utiliser un terme trivial, ils n'ont pas la grossette. Ils ont au contraire un ego très très fragile, un moi très très fragile. Et c'est parce qu'il est fragile, qu'il a été fragilisé dès le départ, qu'ils ont besoin de réparer cela à travers les interactions, les regards, la lumière qu'ils sont obligés d'attirer. Alors, on le voit, nous ne sommes pas tous égaux devant l'ego, et ce n'est pas ceux dont on pense qu'ils ont l'ego le plus développé qui sont les mieux lotis de ce point de vue-là. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir. Sous-titrage ST' 501